La PMF ou Agence Portuaire Maritime et Fluviale qui est un organe de régulation des activités du secteur portuaire maritime et fluvial créé en 2003 ne fait que suivre les directives de l'Agence Maritime Internationale en matière d'accidents maritimes. Après l'accident qui s'est produit à Sonirani Vung qui a causé la mort de Nadine Ramarsan, la PMF qui est un organe sous tutelle technique du ministère des Transports et sous tutelle administrative du ministère chargé des Finances a analysé la cause probable de l'accident selon son directeur général. Il ne lui revient donc pas d'identifier les responsables. Après les enquêtes nautiques, les dossiers sont transmis à la justice, laquelle a le pouvoir d'identifier le responsable ou l'auteur d'un accident après l'enquête qu'elle aura elle-même diligentée. En effet, pour éviter les accidents maritimes comme celui qui s'était produit à Sonirani Vung, la PMF qui compte actuellement dans ses rangs 138 éléments a le projet d'installer à ce niveau un site sécurisé. Et les mesures qui ont été prises, c'est bien entendu, c'est l'identification d'un autre site beaucoup plus sécurisé. D'ailleurs, la recherche de ce site a fait l'objet de plusieurs actions depuis plusieurs années, mais on est toujours à la recherche d'un financement pour les études et par la suite pour la recherche de financement, de réalisation de ces travaux. La PMF a tenu une conférence de presse ce jour pour parler de l'actuelle visite du secrétaire général de l'OMI ou Organisation Maritime Internationale. Cette visite entre dans le cadre du raffirmissement de la mise en œuvre de la Convention Internationale de l'OMI. Merci.